Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le dixième épisode déjà de ma carrière avec Venise du coup toujours avec Jeffreys il est là toujours présent donc souvenez-vous dans la dernière vidéo on avait commencé par une victoire 3-0 puis on avait enchaîné sur un nul après on avait regagné mais malheureusement on avait fini ce dernier épisode avec encore une fois un nul donc c'est vrai que ça avait pas mal affecté le classement on va voir notamment combien on est actuellement on est passé troisième à un point du genoa mais surtout à un point de barry il va falloir faire gaffe il me colle au cul et caglari qui commence à s'envoler on a 6 points 2 donc c'est compliqué il reste en tout il me semble six journées normalement ouais si on est bien 20 dans le championnat il me semble que c'est ça et du coup au programme de la vidéo on jouera piz ensuite on recevra parme après on se déplacera à kosenza et enfin on affrontera barry ben les gars ça risque d'être une vidéo de folie encore une fois parce que là il va falloir les mettre à l'écart leur dire non vous nous passez pas devant mais pour ça avant va falloir gagner les trois matches qui précèdent de celui ci donc ça risque d'être compliqué mais bon on est là pour ça je rappelle qu'on vise la montée sur le plan collectif et que sur le plan personnel on vise le record de but qui est de 35 et pour l'instant je suis à 29 en 32 match faudrait que que je m'y remette parce que du coup s'il reste six match il faut que j'en marque au moins plus d'un par match parce que c'est bien beau de l'égaler mais il faut surtout en mettre plus donc on va voir ce qu'on peut faire parce que serait que c'est compliqué avec le jeu qu'on propose déjà je pense qu'il faut s'entraîner d'ailleurs les gars pendant que je m'entraîne n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous plaît toujours autant à vous abonner on approche des mille abonnés ça fait super plaisir et à commenter pour me donner votre avis sur ma carrière et mes choix et pourquoi pas me conseiller vous êtes là pour ça aussi vous participez donc côté entraînement on est bon on va simuler jusqu'au match on a un petit peu de temps c'est bien ça va permettre de reprendre de la forme et on va voir côté info qu'est-ce qu'on a de nouveau ça on avait vu nouveau ok le duel venise pise ok on va voir ça un petit peu je crois qu'ils sont pas mal classé pise on va voir ça ou la redan absent quatre semaines pour cause quadriceps déjà qu'on a perdu le buteur qui était de base avec moi je sais toujours pas où il est passé les gars je sais pas s'il est peut-être parti sur un transfert ou quoi mais en plus de ça celui qui est censé le remplacer se blesse ça va être compliqué de gérer tout seul ou alors avec un remplaçant en attaque on va voir qui m'ont mis donc 49 points pour pise en fait ça il doit être dans les dix douzièmes non où sont-ils ok ouais un an 8e quand même ok c'est du milieu de tableau en ce moment on a l'habitude de ce genre de match et on les gère mal donc vraiment ça va être compliqué novakovic du coup qui remplace redan ok on a toujours bougeot ma peine main pas au cage ok je crois que c'est à nouveau ou alors c'était celui qu'on avait de base je sais pas mais dja dja l'eau toujours présence en panneau ok putain je suis déjà le meilleur général de l'équipe c'est fou en même pas une saison et du côté de pise ça joue une compo resserré tout comme nous en 82 ok bon nous on a cinq défenseurs mais bon vu comme il s'en sort derrière c'est pas des monstres ok il s'entraîne au pied droit alors qu'il est gaucher c'est pas pourquoi meilleur buteur c'est sûr mais bon c'est bien beau mais ouais je le répète faut vraiment gagner ce championnat ou alors finir second mais ça va être compliqué je pense que là c'est full victoire ou rien les gars et ça part dès ce match ok je suis passé dans le trou entre les deux joueurs pourquoi pas le premier face à face qui va peut-être juger cette vidéo putain le bel arrêt allez pourquoi pas pourquoi pas là dessus m'a tout ouvert avec son appel à moi de finir à moi de finir les gars il est beau ce but quel appel de novakovic qui m'a ouvert un espace qui m'a permis de me hisser voilà on va voir ça regardez là bien suivi le défenseur tant pis pour lui et après je finis une espèce d'extérieur bizarre on s'en fout tant qu'elle rentre on va la revoir ouais c'est un petit peu de l'extérieur coup du pied bien fouetter comme on aime et du coup on mène au score 30e but de la saison si je me trompe pas 33 match mais surtout pour l'instant on mène c'est bien non la frappe auquel arrêt ok le passement de jambes qui est passé là dessus j'y vais long de ligne allez allez encore j'avance la feinte je reviens bien en arrière je mets et la passe décisive magnifique on est parti de loin on a dribbling défenseur comme un grand et après la passe elle est en retrait elle est belle dans la course d'anderson qui finissent l'action superbement bien si je ne me trompe pas à s'anderson donc soit novakovic la fin de frappe pile au bon moment qui permet aux défenseurs de faire un léger bug et après la frappe croisée elle est superbe magnifique 2-0 du coup on va voir qui serait qui a marqué ok ouais novakovic super est ce que j'ai retrouvé une paire d'attaquants c'est ce qu'on va voir en tout cas là c'est pas mal son premier but bien joué non pas sur cette dernière action waouh c'est un fou c'est grave en siffler là putain quel jeu petit vol de l'arbitre mais bon on dira rien franchement pour une fois que ça va dans notre sens on va pas s'en plaindre on mène 2-0 légal à mi temps et pour une fois mais très très bien au niveau des tirs on est devant possession pour une fois on se fait pas si dominé que ça parce qu'on en a connu un des 70-30 rappelez vous en mais en tout cas là on va dire que c'est pas dégueu on va donc reprendre cette seconde période peut-être avec une victoire au bout du fil on va voir allez c'est pas mal ce ballon qui met la petite faite la petite roulette je suis passé là dessus je suis passé en retrait on a un peu de chance on a un peu de chance on a un peu de chance 3-0 le gardien qui la touche mais elle finit quand même au fond c'est magnifique oh là là ça fait du bien de gagner avec tant de buts d'avance pour le moment je sais pas qui c'est qui a marqué les gars en tout cas j'ai bien passé le défenseur il a rien compris après le défenseur qui la rencontre après c'est le gardien qui la contre mais au final on mène un panneau 3-0 ok en profondeur c'est magnifique pourquoi pas la frappe croisée et le doublé les gars quelques secondes après 4-0 on va calmer tout ça parce qu'on se rapproche terriblement de la deuxième place et terriblement du titre de meilleur buteur enfin on va dire de tous les temps de cette ligue qui est de 35 incroyable là je me suis pas cassé la tête les gars j'ai croisé un petit peu de force comme il faut et ça fait 4-0 ok encore en profondeur comme je l'ai fait deux fois d'affiné mais le bel arrêt du gardien non il est passé là dessus faut anticiper le retrait faut anticiper le retrait les gars et ouais on l'encaisse putain dommage ça aurait fait un petit clean sheet ça aurait fait du bien au moral malheureusement l'encaisse bêtement en plus ça part d'une perte de balle et après à deux fois il est en retrait personne n'est dessus mais bon ok fin de ce match les gars victor 4-1 c'est vrai que ça fait plaisir dommage qu'on s'est pris ce petit but à la fin ça fait chier mais bon on va pas s'en plaindre on a la victoire au vu de ce qu'on proposait lors des derniers matchs c'est incroyable donc on finit avec quand même on est devant au niveau des tirs pas loin au niveau de la possession on va voir si on a pris peut-être une place j'ai pas vu les résultats des autres équipes je vous avoue on va regarder ça au qu'ils ont pas joué genoa je me suis pas excité pour rien par il n'a pas joué non plus et cagliari sont en fait il ya que nous ok on va directement s'entraîner déjà voilà comme ça c'est fait ensuite qu'est ce qu'on va faire d'autre regarder le classement des buteurs on a 31 d'accord on va maintenant simuler on va voir on va prier pour une défaite de génoa attention 3,2,1 putain ils ont gagné je crois par contre je crois que cagdari a perdu je peux me tromper mais ouais ouais ils ont perdu me semble ok on en mars c'est ça fin mars on va voir ça alors ok c'est ici donc déjà on a le génoa qui a gagné 4 buts à 1 ensuite barry ok ils ont joué contre barry et cagliari et c'est barry qui s'est imposé est ce que c'est bien fait c'est pas bien pour nous parce qu'ils nous recollent et on est égalité au nombre de points mais par contre c'est bien parce qu'on peut toujours espérer cette première place les gars regardez-moi cette course folle barry 63 points venise 63 points génoa 64 points et cagdari 66 points le premier qui perd en fait qui perd sa place le premier qui fait match nul y perd sa place franchement c'est c'est fou en vrai ça va être cool à regarder tout ça j'espère que que ça vous plaît toujours autant les gars on va directement partir pour le prochain match qui se joue face à je sais même pas par moi ok et parmi son aït en fait l'ompe 58 points 5e putain 1 c'est fou donc va jouer les 5e et 4e de cette cette ligue ok on va y aller directement les gars ok face à charpentier en salle dit ou encore camara et bouffon les gars bouffon qu'on avait déjà troué au match aller je sais pas si vous vous souvenez j'avais marqué je pense qu'on avait gagné ce match on va voir ce que ça va donner cette fois ci j'ai pas regardé si novakovic était titulaire j'ai pas fait attention mais je pense de toute façon vu que l'autre il est blessé quatre semaines on y va les gars pour ce match au soleil je crois que c'est à l'extérieur dans domicile on est très bien allez allez j'y vais je la tente en enroulé du droit oh là là en fait elle était bien partie j'y croyais pas mais au bout à l'arrivée cadré attention cette action bien construite et l'arrêt le premier du gardien a joué la frappe lointainant le missile qui est parti je me la sentais et j'ai bien fait 32e but de la saison incroyable abella c'est sûr c'est une météorite elle est partie à combien on va voir ça 117 c'est pas mal du tout et le gardien du coup qui est battu il a mis du temps plongé tant pis pour lui sauf on défilait on mène à zéro les gars là je prouve que j'ai ma place et qu'on a notre place au sommet attention on a un premier poteau oh c'est dedans c'est dedans franchement les défenseurs droits une casse des couilles si je défendais pas moi alors j'avais plus d'endurance c'était but et je me suis jeté parce qu'on voit vraiment mal avec cette caméra et après les premiers poteaux il se la prend premier poteau le gardien c'est inacceptable de se la prendre là franchement il abuse juste avant la mi-temps plus ah là là on pouvait pas faire pire en termes de cauchemar en termes de scénario nous qui menions franchement j'avais fait deux trois belles frappes les gars on menait qu'est ce qu'on a au niveau des résultats génois qui fait match nul en plus on a cac d'arri qui fait match nul aussi donc tout le monde fait match nul faut vraiment qu'on essaie de gagner ce match parce que je pense qu'il va être important pour la suite des événements et c'est pas en défendant pas que on va y arriver attention la frappe l'antenne non dans les petits espaces comme ça et on l'encaisse 50 deuxième minute on revient à ce qu'on faisait de plus mal au niveau de la défense au niveau de ce produit au niveau de la possession au niveau de tous les gars a pu tain 2 buts 1 ok la remet bien j'y vais si ballon avec carré pourquoi pas faut se battre allez je la tente croisé en l'arrêt de foot bien joué ok bien joué bien joué je la croise et le doublé les gars je prends mes risques pour responsabilité putain je je sais plus parler il est dur à dire ce mot vite en tout cas le but il est mis c'est le plus important je savais qu'elle aime la mettre les gars franchement j'ai pas cherché passe décisive ou pas je tire si ça passe tant mieux sinon tant pis mais on n'a pas de jeu donc il vaut mieux faire ça pour le moment bien joué ce beau ballon j'y vais à côté j'y vais à côté le petit double contact qui a fait valser le défenseur je rentre dans la surface je la mets en retrait et le troisième but incroyable qu'elle fasse décisive encore les gars s'il faut faire ça tout le temps ça va être compliqué mais en tout cas j'essaie de le faire un maximum et ça passe andersen qui nous délivre bien joué il était bien placé franchement il n'a rien compris au double contact le défenseur je pense pas qu'on va le revoir ah oui on vend un petit peu la fin ok et après avec ma vitesse j'ai pu bien lui mettre il apprend un peu mal enfin en vrai d'apprendre bien mais je sais pas il aurait pu mieux la placer bouffon qui est pas très bien placé heureusement pour nous il a pris de l'âge et du bide et il peut plus déplacer comme avant 3 2 les gars quel scénario de fou allez bien joué il m'a encore super bien ouvert l'espace je passe je passe pour le triplé putain le bel arrêt de bouffon je me la suis joué solitaire c'est pas fini pourquoi pas cette balle la petite alonade la frappe oh non putain lui tire allez reste deux minutes c'est pas fini encore la belle occasion la belle occasion putain je t'encaisse pas putain heureusement qu'il a sifflé ça aurait pu faire but cette contre attaque heureusement on gagne ce match quel scénario de fou là ils peuvent être excité parce que il ya de quoi on a pris le jeu à notre compte après l'égalisation et du coup ils ont plus le jour comme quoi on est capable il faut juste aller chercher dans nos ressources deux duches une place d franchement je pense qu'il est mort le joueur avec tout ce qu'il a fait 17 tire les gosses et moi bref dans la mort au moins au moins de 12 à moi ça c'est sûr en tout cas on sort avec la victoire car il n'a rica perdu du coup on va revenir à l'égalité avec le c'est sûr incroyable on a le trophée d'homme du match il se passe trop de choses là à la seconde génois qui passe premier avec 67 points qu'un garry second avec 66 points on est égalité avec eux est ce qu'il ya beaucoup gola verra joie n'a pas mal ils sont pris que 33 buts alors qu'on en a pris 49 et est-ce que varie aurait perdu là ils ont pas joué ok bon on va s'entraîner déjà on va voir ça plus en détail des gars voilà ça c'est fait on a des points de compétences qu'on va s'empresser de m pour continuer à accroître on va mettre ça dans tout ce qui est dribble je pense ici ici et on va se mettre qu'est ce qu'on va se mettre je sais pas peut-être au niveau des tirs un petit truc non j'hésite je vous avoue que là je sais pas trop bon on va se mettre on va se mettre en équilibre tranquillement c'est pas grave on va pas s'entraîner comme ça pour mettre un meilleur truc plus tard on va continuer pour bien actualiser le classement ok là on a un petit peu de repos ça fait du bien avant ce troisième match face à kosenza 16e putain 50 points d'écart les gars je pense qu'ils doivent être dernier alors qu'on a également le trophée du joueur du mois donc j'imagine que j'étais pas convié ah oui si ça y est c'est que j'étais convié donc les gens une victoire ouvrirait la porte au playoff ok qu'est-ce qu'on a tous putain deux joueurs du géno a sélectionné c'est énorme et moi je me retrouve là dedans avec une dume et sonok et troutman et au la vache et vous l'avez vu c'est troutman qui a gagné ce trophée le capitaine du génoa avec le génoa putain depuis je crois qu'ils nous avaient gagné et après depuis sont montés en flèche waoua ils nous avaient gagné c'est même sûr en fait et depuis on fait une montée putain c'est un truc de fou et du coup en plus qu'ils ont gagné anna ok ils ont un match ok là tout le monde dans un match de plus que nous que je me disais c'est pas possible on a gagné on s'est arraché on est derrière mais en fait non je pense même ok cagliari encore perdu donc il reste à 66 points donc déjà si on gagne on passe devant cagliari on passe devant barry et on passe devant génoa non c'est un truc de fou qu'est ce qu'on peut faire là donc on a dit qu'un qui ont perdu deux zéros face à la spalle barry qui a gagné 3-0 mais mais du coup ça change rien pour eux ok ça doit être l'autre match en fait qu'ils ont perdu je me disais oui un problème et le génoa qui a fait match nul donc ça c'est magnifique ouais voilà regarder le 2 avril barry a fait match nul face à kosenza et du coup nous on va jouer kosenza ok puis qu'ils ont fait match nul contre les derniers ça fait peur ça en tout cas les gars si on gagne ce match on est donc officiellement premier au classement de série b longtemps après avoir légué notre place à cagliari puis génoa et maintenant barry qui veut s'approprier mais ça va pas se passer comme ça à nous de mettre les bouchées doubles le duel venez dire kosenza novakovic est là mais côté encore une fois on a juronel qui est revenu au cash et du côté de kosenza franchement je ne connais personne ça m'étonnerait que ce soit le florenzi arrière droit que je connaisse passer par le psg ok 4 buts lors des trois derniers matchs là franchement je me donne à fond les gars pour l'équipe et ça paye donc ça fait plaisir il faut que je continue reste pas beaucoup de rencontres ça va se jouer à rien allez déjà si on gagne ça franchement ce serait incroyable qu'on soit premier et après il y aura ce dernier match face à barry on y va les gars il faut faire gaffe à ce premier ballon dans notre surface oh non ça sent la frappe oh putain on encaisse face au dernier après le travail qu'on fait face au cinquième franchement c'est c'est pas beau à bord oh là là c'est pas possible j'y comprends plus rien j'y comprends plus rien les gars ce qu'on s'est pris là c'est pas normal 1-0 pour kosenza il va falloir en main 2 ok je la récupère je me précipite pas parce que j'allais la perdre allez pourquoi pas la frappe oh la bord putain c'est pas possible je la décale derrière c'est pas fini les gars allez 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 je la tente je la tente j'arrive face aux gardiens je la frappe et le but le 34e à un seul point du meilleur buteur de la série b de tous les temps et surtout à un seul but de passer devant eux donc ça c'est super franchement j'ai pris mon temps j'ai lâché le bouton f2 pour ajuster et j'ai bien fait parce que le gardien n'était pas loin c'est compliqué les gars franchement j'en ai pas beaucoup 41e j'égalise ok fin de cette première mi temps les gars un but partout heureusement qu'on égalise en toute fin de première période parce que vraiment ça aurait fait chier de rentrer au vestiaire en perdant face au dernier c'est pas fini attention mais bon regardez un tir encadré un but de leur côté six tirs d'une autre je sais même pas putain j'ai pas vu sur si on avait la possession face au dernier même pas les gars vous imaginez comme vous voulez l'avoir face à des cagliari alors qu'on l'a même pas face à cosenzo c'est fou ok ça passe au bout de trois fois le beau décalage il faut la mettre faut la mettre est ce qu'il a hors jeu ok les ports je suis père putain j'ai eu peur anderson c'est fou qui lui fait la passe il doit frapper la directe pas pour la place d mais surtout je sais pas il est dans les cages quasiment c'est plus risqué de lui mettre le gardien a failli lui prendre on va la revoir la belle talonnade qui a des équilibres un petit peu le défenseur la la passe voilà bref c'est faisable mais pas c'était risqué en tout cas on passe devant et ça ça fait plaisir allez il est pas mal ce ballon profondeur faut que je marque faut que je marque faut que je marque et bien sûr je marque le troisième but de cette rencontre et le 35e but j'égalise officiellement le record du meilleur buteur de tous les temps de série b incroyable franchement on l'a vu beaucoup de fois cette frappe comme ça dans dans cette vidéo j'ai eu beaucoup de duels c'était passe en profondeur frappe croisé passe en profondeur frappe croisé je sais pas si on va faire une annonce peut-être pour le record on va voir ça on va attendre en tout cas le troisième but les gars il fait du bien bien joué tu m'as vu ok la balle du triplé la frappe elle est minutieuse et je bats officiellement le record incroyable je pensais qu'on allait enfin je savais que j'allais le battre en vrai mais franchement je pense que ça va être au moins sur les trois dernières rencontres ah ben non ça c'est fait avant cette fois ci c'est pas la même frappe je me suis dit je veux la faire tout doucement et j'ai bien fait le gardien qui a mis du temps à se coucher elle est dedans les gars incroyable 4 buts à 1 ok c'est pas fini c'est pas fini la balle du quadruplay cette fois au premier poteau quadruplay les gars c'est trop facile c'est trop fastoche incroyable le premier quadruplay de ma carrière du coup 37 buts putain je l'ai battu et pas qu'un peu à ce record en c'est fou bon là franchement ils font n'importe quoi en même temps franchement j'ai pas ça avec toutes les équipes du coup on en profite pour le plan personnel simple car les gars ça partait si mal et pourtant on finit avec cette victoire en beauté 4 buts d'avant sur eux 5 cas je peux même en prendre deux quasiment de ballons l'eau non joli l'en faut 6 pour en prendre deux bien sûr en tout cas cas de buts 8,8 de note ok bougie aux deux passes des ça retenir également plus tard vers des saisons fait un tir on les a plus vu voilà à part la possession mais bon ça vous connaissez de toute façon maintenant c'est vraiment alors vraiment pas notre cam incroyable on va continuer on va voir s'il ya peut-être un article sur moi on va regarder directement et ouais il y est donc déjà kosenza les quatre buts de jeffrey ils ont fait mal les meilleurs de la semaine bien sûr que j'en fais partie est évident et du coup record de buts battus 37 buts cette saison face à l'ancien record qui était de 35 putain dommage que je ne sais pas il ya plus qui est pas plus de détails genre celui qui avait fait ça ou un truc du genre en tout cas c'est super on va voir ça dans le classement débuteurs voilà on est là putain le deuxième il est qu'à 21 buts on est à 16 buts de plus que lui c'est fou ok on va s'entraîner les gars hop j'ai pas j'ai prévu le classement on va voir mais du coup on est censé être premier parce que du coup ils avaient un match de retard et voilà incroyable en même temps que j'ai battu mon record de buts et ben je fin plutôt nous sommes premiers avec 69 points un seul point d'avance il reste trois matchs les gars mais vous savez quoi j'ai même arrêté ici pour ce soit beaucoup mieux lors du prochain épisode qui est trois derniers matchs mais je me demande ça va pas être être un peu long j'hésite non je pense qu'on va on va s'arrêter là pour cette vidéo et on fera les trois derniers matchs dans la suivante en tout cas les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu le prochain programme regardez il y aura déjà ce match fou face à baril des troisièmes donc ça promet énormément j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager on se retrouve très bientôt pour votre rendez-vous hebdomadaire et moi je vous dis à la prochaine je